Bonjour et bienvenue dans cet épisode du mois d'août. Aujourd'hui au programme, on retrouve l'arrivée fracassante de House of the Dragon, la collaboration entre Johnny Depp et Al Pacino, la fin de l'histoire sans fin et l'arrivée de la pub sur Netflix. On va également parler de technologie avec de nouveaux objectifs de Tamron, un film en VR, mais également de la photographie de la faune bretonne et des clichés sortis tout droit d'une autre planète. Le premier épisode de la série House of the Dragon, dérivé de la saga au succès planétaire Game of Thrones, a réuni près de 10 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis et est devenu la série ayant le meilleur lancement chez HBO. Les fans de la série Game of Thrones, qui s'est terminée trois ans auparavant, ont été au rendez-vous pour le lancement du préquel, dont le récit se déroule près de 200 ans avant la série initiale. Nous suivons le destin flamboyant de Rhaenyra Targaryen, la fille du roi Viserys, déterminée à hériter du trône de fer. Les décors, les coiffures, les habits, l'univers, c'est une vraie claque visuelle. Vivement le retour du suspense et de nos débats sur la famille Targaryen. Toujours dans l'actualité de ce qu'on pourra voir sur nos écrans très prochainement. C'est en effet en tant que réalisateur que Johnny Depp relaterait la vie du célèbre peintre et sculpteur italien Amadeo Modigliani, en collaboration avec le célèbre Al Pacino que l'on ne présente plus. Johnny Depp se dit honoré de pouvoir raconter cette histoire. Il confie à The Hollywood Reporter vouloir réaliser ce film avec beaucoup d'humilité, avant d'ajouter que la vie du peintre italien a été semée d'embûches, mais a abouti sur le triomphe. Parlons d'émotion, parlons de l'histoire sans fin de Wolfgang Petersen, qui restera gravée dans nos mémoires. Le célèbre réalisateur allemand s'est éteint le vendredi 12 août à son domicile à Los Angeles d'un cancer du pancréas à 81 ans. Wolfgang a marqué nos esprits avec de nombreuses réalisations, telles que L'Histoire sans fin, Air Force One ou encore 3. Films que vous pouvez retrouver sur la plateforme Netflix. D'ailleurs, quelques petits changements à venir sur la plateforme. Les plans de Netflix se concrétisent et on en apprend de plus en plus sur les nouvelles offres que la plateforme souhaite offrir à son public. La mise en place d'une offre contenant de la publicité sur des forfaits plus modestes commence à fuiter. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs de contenu se trouvant des zones mal desservies ou pour ceux qui appréciaient dans les transports télécharger leur film pour le regarder plus tard. Le développeur Steve Mother a fouillé le code de l'application et a trouvé un script mot pour mot dans celui-ci. Téléchargement disponible dans toutes les offres à l'exception de Netflix avec les publicités. On peut donc se poser des questions sur l'avenir des plateformes de streaming ressemblant de plus en plus à la télévision. Parlons matos. Tamron annonce un nouvel objectif 20-40mm f2.8, de quoi plaire aux blogueurs et aux vidéastes. Compact et léger, très ergonomique, il est très utile pour pouvoir être transporté partout. Équipé d'un ultra grand angle, Tamron fait plutôt dans l'originalité. Il mise également sur une forte ouverture lumineuse. Le nouvel objectif devrait sortir à l'automne prochain. Ce zoom est alors l'alliance de 4 focales fixes en un seul objectif très compact. Il pourra ainsi séduire les blogueurs et les vidéastes de paysages, d'architecture ou d'urbex, de portraits ou encore de concerts. Partons maintenant en immersion dans l'espace. Sélectionné par Venice VR Expanded, Recording Entropia fait voyager les spectateurs dans l'espace. Nous nous retrouvons face à un polyèdre qui se disloque et s'éparpille, créant des jeux de matière. C'est une expérience audiovisuelle immersive, un périple à 360 degrés en apesanteur. L'immersion reste une métaphore des molécules qui s'éparpillent, se resserrent, se cumulent. A vous de trouver ce que ce mystérieux message signifie. Durant le confinement, François Vautier n'a pas cessé ses recherches sur les molécules et créatures afin de créer ce film en VR, boosté par son producteur Jérémy Sahel. Son exposition est disponible jusqu'au 2 janvier 2023 à l'Atelier des Lumières à Paris. Une belle initiative qui nous a inspiré, le portrait de Vincent Ranou en vidéo. Auteur et photographe passionné par la nature, il réalise un long métrage pour nous partager son savoir-faire et sa passion. Le film animalier vous fera découvrir des paysages et des animaux de sa terre natale avec la faune sauvage bretonne. C'est donc un beau cadeau qui va être fait aux bretons qui vont pouvoir découvrir ou redécouvrir les paysages de leur terre. Le long métrage sera diffusé dans plusieurs salles bretonnes et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez vous procurer son livre Connexion sauvage qui attend déjà une deuxième édition. De quoi avoir des étoiles plein les yeux, mais pas que. Notre coup de cœur du mois nous vient du télescope James Webb qui ne cesse de nous surprendre depuis le cliché d'une tranche de chorizo partagée par Etienne Klein. Le télescope a quant à lui réalisé de sublimes clichés partagés par la NASA. Ils sont d'une qualité exceptionnelle et laissent découvrir les détails de l'anneau et des satellites de Jupiter. Les prouesses technologiques de la photographie spatiale prennent un tournant qui devrait dans les mois et les années à venir donner des images époustouflantes. C'est fini pour l'actu du mois d'août, on se retrouve en septembre pour le prochain épisode. En attendant, si vous avez des projets vidéo, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes une agence de vidéo basée sur Nantes et mobile dans toute la Loire-Atlantique. Merci à tous, c'était Mathia de chez Boutabou Vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501